Bonjour M. Lame, ici Gérard de la Jeunesse. On m'a demandé aujourd'hui de revoir avec vous un peu le processus de Debout que nous avons fait cet automne dans les paroisses du 10 à 16. Et j'ai avec moi Mario. Bonjour Mario, bienvenue. Toi, quel rôle as-tu joué durant Debout? L'automne dernier, quand j'ai entendu parler de Debout, l'automne 2012, j'ai voulu coordonner le projet au sein de ma paroisse, Saint-Mécent-de-Paul. De l'Arpé, oui, ok. Et puis, c'est un projet que plus je m'appropriais la matière, plus j'étais persuadé qu'on avait besoin de quelque chose comme ça au sein de ma paroisse. Alors toi-même, tu as voulu t'impliquer déjà à ce niveau-là paroissial. Où est-ce qu'on t'approchait pour le faire? Je ne pouvais pas laisser, non, j'ai entendu parler du projet et je ne pouvais pas le laisser passer. Je voulais un changement dans ma paroisse, je voulais quelque chose qui bouge, quelque chose qui fait, une activité qui fait changement. Alors, tu es allé acheter une petite étiquette pour monter sur le train? Oui, absolument. Qu'est-ce qui t'a accroché au départ? Le fait que ce n'était pas un projet qui attache les gens, que ce n'était pas un projet qui… C'était quelque chose qu'on pouvait offrir aux gens, mais que les gens pouvaient s'approprier selon leurs besoins. Ce n'était pas quelque chose de strict. Donc, c'était pour un camp, ce n'était pas sur une grande durée. Exactement. Comment est-ce que ça avait été présenté dans votre paroisse? Est-ce qu'on en a parlé à l'annonce? J'ai demandé à ce que Mme Pelletier, Mme Mijoux-Pelletier, vienne me rencontrer avec une autre personne. Pour me parler du projet un peu plus en détail. Mais tu en avais entendu parler. Je m'avais entendu parler parce que le prêtre de notre paroisse avait été dans une activité où est-ce que le projet avait été présenté. Oui. Puis, il m'en a parlé vaguement comme ça. Ça, c'est la paroisse Sainte-Anne, il y a au-dessus d'un an déjà, je crois. Oui. Étais-tu venu avec lui à cette rencontre-là? Non, je ne l'avais pas su à cette époque-là. Mais quand il en a parlé… Quand il m'en a parlé, je suis revenu, moi les oreilles ont tout de suite allumé, puis c'est « OK, c'est quoi ce projet-là? » Quand j'ai entendu parler, le partage de la foi, moi c'est ça qui m'accrochait. OK. Alors, Mijou est venu te rencontrer, tu dis. Mijou est venu me rencontrer et puis, plus elle me parlait du projet, plus je salivais. OK. Bon, alors là, ça, c'est il y a déjà un an. Oui. Comment es-tu pris pour le présenter avec enthousiasme aux gens de la paroisse? Je suis allé en chair. J'en ai parlé aux prêtres, puis je me suis préparé un papier sur ce que je connaissais. Je me suis fait quelques points importants du projet et après la messe, pendant les annonces, j'ai présenté le projet en chair. Je suis allé voir aussi différents groupes qui sont déjà actifs au sein de la communauté. Donc, je suis allé présenter le projet à différents groupes et c'est ça, pour réussir à me trouver des animateurs, des animatrices. Alors, toi, tu as commencé, d'abord, tu l'as présenté à tout le monde, mais ensuite, une fois que tu as fait ça, je cherchais des gens qui seraient intéressés à animer les petits groupes. Qui pouvaient être intéressés, oui. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'avoir des groupes de partage? Quel était le besoin que ça répondait chez toi et que tu croyais pouvoir aussi répondre chez les autres? Avant d'arriver en Ontario, j'étais cursilliste et je connaissais déjà les rencontres hebdomadaires avec le partage de foi qu'on avait avec cette communauté-là. Et quand je suis arrivé, quand je suis déménagé et que je suis arrivé en Ontario, c'est quelque chose qui m'a manqué, personnellement. Alors, c'était déjà quelque chose de ta culture personnelle. Exactement. Exactement. Quand tu as commencé à travailler, puis tu as fait la présentation à tout le monde, tu as cherché les animateurs, les maîtresses, le groupe, est-ce qu'il y a eu des difficultés que tu as rencontrées et qui ont demandé un peu plus d'efforts de ta part? Oui, parce qu'au départ, aujourd'hui, je me rends compte que quand j'ai approché les personnes, je ne connaissais peut-être pas assez le projet. Et je le présentais comme si on avait besoin d'animateurs. Mais aujourd'hui, si je le reprenais, je le présenterais plus comme je viens vous offrir une expérience. Alors, c'est de même que de surmonter ça, c'est une expérience. Exactement. Puis, comment la décrirais-tu, cette expérience-là? Moi, je ne connais rien, là. Viens me faire acheter un ticket, moi aussi. Oui, c'est une expérience personnelle, mais aussi une expérience de groupe dans un milieu où est-ce que chacun vient, soit apporter ou venir chercher quelque chose qui nous manque, puis souvent qu'on ne peut pas définir. Maintenant qu'on a fini la première étape, qu'est-ce que tu en as retiré? Tu as déjà parlé de cette expérience de Curcio. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vois que ça t'a donné? Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça t'a aidé aussi, toi, comme croyant? Ça amène des éclairages nouveaux sur l'Évangile. Quand on a des personnes avec qui on partage, puis qu'on voit la vision des autres personnes, souvent, moi aussi, c'est arrivé à des moments où est-ce que je me sentais un peu dans le noir, puis j'en ai parlé avec mon groupe d'animatrices. J'en ai parlé avec eux autres, puis eux autres m'amenaient des éclairages, et chacun qui avait besoin aussi d'un éclairage, un autre pouvait l'apporter. Ça l'amène dans plusieurs têtes, il y a plusieurs idées. Donc, dans plusieurs têtes, il y a plusieurs partages aussi de cette foi-là qu'on voit de façon différente et qu'on vit de façon différente et qui est toujours intéressant. Alors, tu as participé dans un groupe de partage plus le groupe d'animateurs, donc dans le fond, ça donnait presque deux groupes. Oui, et c'est comme ça qu'on s'est préparé aussi avec mon groupe d'animatrices. L'été dernier, on se pratiquait à faire des partages de la foi avec les Évangiles du dimanche. Donc, pour arriver avec notre groupe, puis qu'on soit à l'aise d'animer notre groupe. As-tu des suggestions à nous faire, nous autres, les téléspectateurs? Moi, je dois dire, j'ai participé aussi dans un groupe dans ma paroisse, comme participant, vraiment. Je n'étais pas animateur, mais qu'est-ce que tu dirais aux gens comme suggestions d'abord, soit pour se préparer, pour mieux bénéficier de l'expérience, pour peut-être encourager d'autres à se joindre? Moi, j'ai été estomaqué de voir à quel point que tous les gens qui ont participé dans la petite communauté ont été ravis de ce qu'ils ont apporté aux autres et de ce que les autres leur ont aussi apporté. Donc, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde de venir vérifier. Aussi, on a eu différentes communautés à différents temps dans la semaine. Et une chose que je n'avais pas pensée, il y a des personnes qui ont, à un moment donné, dans une semaine, changé de communauté pour pouvoir assister, pour ne pas manquer ce qu'il y avait cette semaine-là. Et le programme est tellement bien préparé que, comme animateur ou comme coordonnateur aussi, c'est comme si tout est devant soi et il s'agit juste de s'en servir. Donc, c'est un travail formidable. Ce n'est pas un travail qui demande un surplus de notre temps. Je trouve que ça s'intègre bien dans ce qu'on vit à toutes les semaines. Mario, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça a été un plaisir. C'est beau. Et on va continuer avec une animatrice dans quelques moments. Alors maintenant, j'ai avec moi Gloria qui était animatrice de groupe. Bonjour, Gloria. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. 30 ans, peut-être? Peut-être, oui. Peut-être? Oui. Enfin. Plein de choses qu'on a déjà faites. Et là, on a participé à une activité qui s'appelle Debout. Toi? Bien, on n'était pas ensemble, mais toi, tu étais animatrice, je crois, dans ton groupe à toi. Oui. Comment est-ce qu'on a fait pour te repêcher? Je venais de laisser une responsabilité à la paroisse, donc je pouvais en prendre une autre. Et puis, faire partie d'un groupe d'échange de foi, c'est toujours valorisant, puis aidant dans ta foi. Alors, pour toi, c'était facile de dire oui. Oui. Avais-tu déjà participé dans quelque chose de ressemblable avant? Oui, pendant des années. C'était M. Guy qui fournissait des feuilles pour des rencontres de ce genre-là. Donc, c'était peut-être pas routine. C'est jamais routine, mais je connaissais. C'était connu? Oui. OK. Bon. Alors, pour pouvoir… Est-ce que tu avais animé dans les autres groupes ou tu étais juste participante? Participante. Alors, cette fois-ci, le rôle était un petit peu différent. C'est vrai, oui. Quitte à le reprendre plus qu'une fois pour, oui, vérifier. Et puis, le petit livre avec l'orange et noir, est-ce que ça fait partie de la préparation ou bien c'est surtout dans le groupe lui-même? On n'arrive pas à animer un groupe sans avoir au moins lu le matériel puis y avoir réfléchi. Donc, ça demande du travail au préalable? Bien, un peu, oui. Je te connais. Je sais que tu es toute une femme qui réfléchit puis qui aime le travail puis qui aime se donner. Qu'est-ce que t'as trouvé de plaisant, d'agréable dans les rencontres? Parlons d'abord de te préparer toi-même. Comment est-ce que t'as aimé ça? Qu'est-ce que ça t'a donné en vue de pouvoir animer les autres? Donc, toi, quand tu te préparais personnellement, qu'est-ce que ça t'a donné? On ne lit pas des textes sacrés sans retirer quelque chose. Alors, juste le fait de te préparer déjà en soi, c'était un bien pour toi. Oui. OK. Puis, dans les groupes, dans les groupes, les bons moments que tu retiens? Il y en a plusieurs. Mettons qu'une personne dit, physiquement, c'est difficile pour moi de répondre, et puis que quelques minutes plus tard, elle va vous faire un témoignage de vie qui vous émue, là, c'est pas mal fort. Ensuite, de voir le groupe qui se solidifie, qu'à la fin, ils ne sont pas prêts de sortir parce qu'ils veulent jaser ensemble. Et puis, des personnes qui font un effort pour être là, de changer un rendez-vous pour ne pas manquer la réunion. Alors, de voir la cohésion qui se fait, d'abord, ce qui en ressort, ensuite, puis finalement, le sens d'amitié ou de solidarité, peut-être? Solidarité, beaucoup, oui. Si tu avais à recommencer avec ce que tu as maintenant, est-ce que tu acceptais toujours? Oui. Oui? Oui. Avec plus d'enthousiasme qu'au début. Ah, tu avais peur ou réticente, ou quoi, au départ? Sans connaître le... J'ai donné mon consentement à être animatrice avant de connaître les textes, la matière, puis tout ça. Mais après avoir eu les réunions de formation, puis tout ça, alors à ce moment-là, ça devenait de plus en plus intéressant. Tu as dit tout à l'heure, la parole de Dieu, ça donne toujours quelque chose. À part ça, il y a d'autres choses que toi, tu as aimées. Pour toi, personnellement, tu nous as dit tantôt ce que tu as vu chez les autres, mais pour toi, qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que tu as aimé? Pourquoi es-tu reconnaissante d'avoir participé comme animatrice? Peut-être les merci que ces personnes-là m'ont dit, parce qu'elles en avaient retiré quelque chose, et puis, alors, le peu que j'avais fait, déjà, avait mis du respect, de l'amitié, de l'acceptation des autres. Alors, c'est quand même beaucoup. Alors, le fait que, ben, ton travail a été reconnu, mais, je ne sais pas si c'est comme moi, mais quand tu as fait quelque chose de même, on sait toujours que ce n'est pas nous autres qui le faisons. Exactement. C'est quelqu'un d'autre. Oui. C'est l'esprit sur la présence du Christ qui, tu sais, je suis avec vous, tu es juste, tout ça. Alors, les gens disent merci, tu sais que, oui, mais il revient à quelqu'un d'autre, en le fond, n'est-ce pas? Oui. Oui. Des suggestions ou un message que tu aimerais nous partager? Il y en a une participante qui m'a dit, « Ne pas lâcher de témoigner et de ne pas avoir peur. » Hum-hum. Fait que j'ai trouvé ça bien. Sais-tu quelle est l'expression qui revient le plus souvent dans la Bible? C'est « n'aie pas peur ». Ah? C'est très prophétique ce qu'elle a dit, cette dame-là. « N'aie pas peur ». Dieu n'arrête pas de nous le dire. « N'aie pas peur ». Hum-hum. Maintenant, j'aimerais vous présenter deux participants, Daniel et Victor. Bonjour. Bienvenue. Alors, nous aimerions savoir un peu quelle a été votre expérience. D'abord, pourquoi avez-vous décidé de participer à un groupe de partage de deux bouts, Victor? Et moi, je prends l'exemple de Kafarnaoum, quand les gens se sont approchés à ces maisons-là en apportant un malade. Puis, ces groupes-là, autant les personnes qui ont transporté les malades et les gens qui étaient alentours de ces maisons-là, ils sont allés chercher quelque chose à ces maisons-là, la sanation, ils sont allés voir c'était qui ce monsieur-là qui était là, qu'est-ce qu'il faisait, et on a entendu parler des miracles, beaucoup de choses différemment. Et moi, je me trouve dans ce groupe-là, et je me suis dit, je connais un petit peu, mais je voudrais savoir plus c'est quoi exactement et qu'est-ce que je peux gagner avec ça et de quelle façon je peux aider à la communauté. Alors, ça a commencé par la curiosité. Oui. Comme à Kafarnaoum, que tu dis. Oui. Sauf qu'au commencement, je n'étais pas convaincu de ce programme-là. Non. Non, et je suis très honnête en vous dire, je ne le croyais pas, parce que j'ai déjà vécu et participé à tout ce groupe de partage. Mais je ne croyais pas tout à fait au programme d'acheter un livre, puis de partager la parole de Dieu. Ça nous prend une Bible, ça nous prend une croix et une chandelle pour partager. Mais je ne croyais pas. Mais à mesure que notre leader, qui a fait très bien, je me suis complètement, a changé un peu, puis je commençais à connaître, puis à l'apprécier plus. Tu me fais penser un petit peu, en t'écoutant, tu me fais penser un petit peu à ce qu'on nous rapporte dans l'évangile de Saint Jean, lorsque un frère va parler à son autre, il faudra dire, viens et vois, et tu verras. Et toi, Daniel, qu'est-ce qui t'a motivé à participer? Je voulais participer pour connaître un peu plus qu'est-ce que Jésus veut me dire dans mon cœur, qu'est-ce qu'il veut me dire à travers les gens dans mon groupe. Puis je voulais essayer d'aller à un autre endroit, faire du bénévole. J'ai dit non, Jésus va continuer jusqu'à la fin. Puis ça m'a aidé beaucoup à connaître des gens dans mon groupe, puis m'approfondir la parole de Dieu et la foi que j'ai dans mon cœur. Alors, tu nous as dit un petit peu au plus, qu'est-ce que ça t'a donné? Ça te fait connaître du monde. Oui, puis ça m'a aidé. Et toi, qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir pour toi personnellement de participer? Tu sais, tu dois dire qu'au départ, il y avait une certaine réticence, pas que tu allais, mais une certaine distance que tu as gardée, mais tu as eu une conversion, comme on dit. Oui, ça m'arrive souvent. Quand je faisais des retraites dans le passé, dans une autre paroisse, je rentrais toujours en reculant. Je ne sais pas si c'est ma nature d'être un peu réticent, d'aller dans l'inconnu. Et de manière qu'ici, je n'étais pas certain. Mais par contre, comme je vous avais expliqué, je l'ai appris à les connaître. Et la façon importante, c'est d'avoir rentré dans ce groupe-là, de partager avec ces gens-là, et pas seulement tenir compte de l'enseignance qui nous a dit, c'était livré-là, mais surtout le partage de cette personne. Moi, je suis une personne que j'apprends beaucoup en regardant, en écoutant les autres personnes. Et le témoignage de cette personne-là, il m'aide à moi à être meilleur. Et naturellement, l'opinion du reste des personnes qui voient certains passages de la Bible d'une façon différente à la mienne, pas seulement moi, je pense de cette façon-là, mais en regardant le reste, je peux dire, je peux aller découvrir et aller chercher quelque chose que ça va m'aider dans ma foi et naturellement dans mon chemin. Alors, les éclaircissements des autres, les intuitions des autres, t'aident toi dans tes propres découvertes. Oui, et naturellement, après, tenir compte de toute cette enseignance et d'aller les partager, qui pour moi, c'est très important, je disais tout le temps dans mon groupe, c'est dangereux de s'embarquer avec ça, parce que tu as une responsabilité plus tard. Dans ces livres-là, c'est marqué, ne garde pas ça pour toi, mais aller léventer au monde, aller léventer dans notre monde. De fait, c'est ce que Jésus disait aussi dans la finale de l'évangile de Matthieu, aller enseigner toutes les nations, pas juste toi-même, c'est ça. Oui, et toi, qu'est-ce que tu en as retiré, Daniel? Que j'ai appris que les évangélistes, ils voient Jésus différemment. Je n'ai pas remarqué ça quand je lisais la Bible avant. Puis, dans le livre, ils parlent beaucoup de ça, qu'ils prennent des évangélistes, puis mettent une emphase sur Jésus, mais différent des autres évangélistes. Puis ça, ça m'a touché, ça. Est-ce que ça te fait d'entendre l'histoire des autres? Je sais que tu ne peux pas dévoiler rien, ce n'est pas ça que je demande, mais d'entendre l'histoire des autres, comment est-ce que tu te situes face à ça, toi? Je ne suis pas le seul qui a des problèmes, puis qu'on est capable de s'en sortir. On est capable de ne pas se croiser les bras, mais d'avancer dans le futur. Victor, toi, qu'est-ce que tu as aimé le plus de toute cette expérience? En partant, c'était la richesse qui nous apporte la parole de Dieu. Même s'il n'y avait pas de Bible. Je retourne à ce que tu as dit, tu t'attendais, il fallait avoir une Bible. Oui, sauf que chacun a apporté la parole de Dieu pour nous appuyer. Et puis, naturellement, il y a une richesse énorme dans la Bible, qu'on peut aller chercher un enseignage pour toutes sortes de mondes, pour toutes sortes de langues. Ça, c'était la grosse, la plus importante pour moi, que j'ai appris beaucoup plus de Jésus. Puis, à chaque jour, on apprend plus. Mais pour moi, la douce et la plus importante, c'est le groupe de ces gens-là. Je ne veux pas m'évanter, mais j'étais le plus jeune de ces groupes-là. Ça fait que l'expérience et la richesse que ces gens-là m'ont apporté à moi, c'était très bon. Un dernier petit message avant qu'on termine. Allez-y, tu te laisses parler, sinon il va prendre ton temps. Moi, je pense que les gens qui nous écoutent, la prochaine étape, c'est l'entente du carême, ils ne devraient pas avoir peur ou la gêne de venir partager leur expérience dans les petits groupes. Dans le fond, c'était le même message chez Gloria tantôt. Toi, Victor, dernière fois. Moi, je suis peut-être dans la même ligne que lui. J'invite à tous les gens à s'approcher, venir voir. Il ne fait pas comme moi, d'être en refusant. De se déjeuner un peu et de découvrir qu'est-ce qui peut nous apporter pour nous. Puis, on va apprendre qu'on n'est pas tout seul. Puis, qu'on peut apprendre de tout le monde, même des bons et des pas bons, on apprend de l'expérience qu'on peut nous apporter dans notre vie. C'est très bon. Je vous invite de venir regarder et s'approcher à notre Église. Merci beaucoup d'avoir partagé, Victor. Merci à vous. On revient dans un moment. Et maintenant, je vais vous présenter quelqu'un qui est très connu à l'Église diocésaine. C'est M. Pelletier. Bonjour, Michou. Et toi? Bonjour, Père Gérald. Toi, on t'a donné le poste de coordonnatrice diocésaine. Comment est-ce que tu t'es prise pour mettre ça sur pied, ce projet de debout? OK. Bien, premièrement, on a eu une année de préparation. Donc, de 2012 à 2013, automne 2013. Cette année, on a fait le lancement, mais on a vraiment eu une année de préparation. Il inclut une session d'information pour commencer. De l'aventur d'an passé, 2012, je crois. Ensuite, on a eu un atelier au mois d'avril avec des gens de Renew International, entre autres, surtout Sœur Marie Cooper, qui est devenue notre personne de ressources, qui nous a donné de la formation sur Débuter debout, toutes les démarches, comment s'y prendre. Ensuite, on a eu un atelier au mois de juin pour préparer le lancement. Et ensuite, elle est revenue au mois de septembre cette année pour donner de la formation pour les personnes qui étaient intéressées ou qui avaient accepté d'animer des petits groupes de partage de foi. Ah, il y a eu beaucoup de travail de coulisses, pour dire, hein, avant que ça commence. Oui. Toi, comme directrice ou bien animatrice diocésiens, est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées difficiles? Le plus gros défi, je dirais, c'était d'amener les gens à comprendre le sens et le pourquoi de ces petites communautés. Il semblait avoir des conceptions fausses de ce que c'était. Il y en a qui pensaient que c'était juste des petits groupes de prières ou... Puis de vraiment, même pour nous, puis même après avoir suivi plusieurs ateliers, de comprendre les buts vraiment de ces rencontres-là. Quels sont-ils, donc? Bien, dans le sens de, oui, on vient partager la foi, on vient dire notre foi, et on s'éclaire mutuellement. Alors... Puis, je pense, pour nous catholiques, on ne semble pas avoir eu une grande occasion pour vraiment s'approprier la Bible. La parole de Dieu. Oui, la connaître et la comprendre. Tu as parlé tantôt, hein, c'était mal compris. Est-ce que ça a été possible quand même de surmonter ça et de mieux éclairer les gens pour qu'ils comprennent davantage? Et si oui, comment tu t'es prise pour le faire? Bien, premièrement, je crois qu'il faut le vivre pour vraiment le comprendre. Puis, on vient d'entendre des témoignages de gens qui ont même animé, puis c'est à force de participer, puis de l'animer, c'est dans le vivant qu'on comprend le sens. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Notre animatrice, Gloria, a mentionné comment elle était émue face à le partage, puis les témoignages qui étaient partagés. Puis, c'est à ce moment-là, je trouve que, parce que je vis non seulement comme coordonnatrice diocésaine, mais j'anime un petit groupe chez nous. Puis, c'est quand les gens partagent ce qu'ils vivent, puis ce qu'ils entendent dans la parole de Dieu, que des petites nuvières s'allument tous bords, tous côtés. Puis, on se soutient mutuellement, mais on s'éclaire mutuellement. Alors, c'était encourageant pour toi, ça? Oh, absolument. Très, très. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à tout le monde après cette première étape? Je sais que chez vous, en ce moment, ce n'est pas tout à fait fini. D'accord. Il reste encore une rencontre ou deux. Oui. Mais, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Sais-tu, à nos rencontres, Saint-Marie Cooper nous avait invité à toujours garder une chaise libre dans nos petits groupes. Et chez nous, on s'assure de toujours avoir notre chaise libre. Puis, ça nous rappelle de deux choses. Ça nous rappelle qu'on est toujours ouvert à accueillir des gens qui voudraient s'ajouter au groupe, même si c'est par curiosité, même si c'est juste pour une rencontre. Ils sont toujours les bienvenus. Puis, pour nous, c'est vraiment une rencontre de cette présence réelle du Christ dans nos discussions. Alors, si j'avais un message, ça serait « Venez voir ». Venez voir. On l'a entendu souvent, ce message-là, dans cette émission. Merci, Mijou. Ça m'a fait plaisir. C'est tout le temps que nous nous disposons. Et voilà, nous avons fait un court aperçu de ce qui a été avec nous dans ce diacèse, debout dans cette première saison. C'est à reprendre bientôt. À la prochaine, tout le monde. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde De jour en jour, de cœur en cœur De jour en jour, il me semble, on pourrait changer le monde